Il faut bien comprendre que tout processus, à un moment donné, arrive à un excès. C'est-à-dire que la libération de la parole, jusqu'où va-t-on aller ? Il y a un moment, dans les phases, je parle de l'astrologie sensorielle, bien sûr, mais c'est valable d'une manière générale, il y a un moment où le processus qui est engagé va arriver à une espèce d'excès incroyable qui va provoquer une réaction. Il y aura toujours, à un moment donné, une réaction. Il y a toujours eu une réaction. Les réactions féminines sont liées à des excès masculins, et les excès féminins vont provoquer des réactions masculines. C'est inévitable. Est-ce que les gens en sont conscients ? Est-ce qu'ils sont responsables ? Est-ce qu'ils sont conscients qu'automatiquement, ils vont provoquer quelque chose en sens inverse ? J'ai l'impression que là aussi, on est complètement dans une sorte de préhistoire intellectuelle et philosophique. On est vraiment au niveau le plus bas de la pensée philosophique. On n'a aucune conscience de la dialectique, on n'a aucune conscience de la dualité. On n'a aucune conscience qu'il y a des évolutions dans un temps, dans un sens, et puis dans l'autre. Je trouve que le débat actuellement sur France Culture, il est absolument lamentable. On peut penser par exemple que d'ici 3-4 ans, il y aura une réaction de plus en plus forte contre ce qui se passe actuellement. Parce que ça aura appris des proportions absolument hallucinantes. Et là, il va falloir revenir en arrière. Et de la même façon, lorsque, en phase solstitiale, il y a eu des comportements masculins totalement abusifs, à un moment donné, il y a eu des réactions. Il y aura toujours des réactions par rapport à toute attitude qui ne prend pas en compte l'autre côté, l'altérité. Ça paraît absolument incontournable. Et ça, les gens ne veulent pas le voir. Ils sont dans une sorte d'hubris, comme ça, voilà, on va y arriver, on va libérer, on va libérer. Comme si, cette libération... Alors évidemment, on peut dire que les hommes ont libéré, à un moment donné, leur sexualité, leur droit d'accoster les femmes. C'est vrai. C'est vrai, probablement. Mais il y a, à l'inverse, une libération de la parole, qui fait pendant à cette libération du corps, etc. Et alors, on n'en finira plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut être dans une démarche surmoïque. C'est-à-dire, il faut dire, attention, ne pas abuser ni de la parole, ni du comportement corporel, etc. Et ça, c'est la notion d'abus et d'excès. L'abus, c'est quand on a un usage jusqu'à un certain point légitime et qu'on dépasse et qu'on déborde cet usage. Mais le problème, c'est que si on n'a pas conscience des structures, de temps et d'espace que j'ai définies, eh bien, comment voulez-vous que les gens aient conscience de la normalité ? Qu'est-ce que c'est que la normalité ? Or, comment peut-on parler de ce qui est quelque chose qui est anormal si on n'a pas défini la norme ? Et actuellement, la norme, au niveau de ce qui est propre à l'homme ou propre à la femme, ça n'est pas clairement défini. La norme qui fait qu'à certaines époques, on peut faire certaines choses, ce n'est pas non plus une norme définitive. Nous vivons dans un monde où la norme spatio-temporelle est complètement... c'est une béance.